Générique Ah, mes pauvres amis, ces dernières semaines, on a perdu un sacré symbole de la Haute-Ariège. Eh oui, l'ancien curé d'Axe-les-Termes, l'abbé Balbeur, s'en est allé rejoindre le Créateur, dont il faisait consciencieusement, mais sans trop d'ostentation, la promotion depuis un sacré nombre d'années. Eh oui. Alors que je profite de ce moment de parole pour faire l'épitaphe d'un homme d'église, ça va sûrement faire bordir dans ce département où l'anticléricalisme fait office de sport national, enfin en tout cas pendant la trêve rugbystique. Mais bon, laissez-moi finir avant de faire tomber sur moi votre excommunication laïcarde. Bien. Comme curé, franchement, je ne sais pas ce qui valait l'abbé Balbeur. Je ne fréquente pas la pénombre des églises aux heures de pointe, mais depuis la terrasse du bar du Couloubret, j'avais pu noter que les bigottes axéennes ne marchaient pas en rang serré. Et bon, voilà. Mais on peut certainement être un homme de Dieu valeureux et méritant, sans être reconnu par ses contemporains, ni être prophète en son pays. Un certain nombre de saints en ont fait la cruelle expérience. Bon. Mais si Balbeur me plaisait tant, c'est qu'il jouait du corps. Oui, bon genre, du corps de chasse. Voilà. Le cœur de mes auditeurs axéens, il paraît qu'il y en a trois, alors je les salue, vient certainement de faire un bond. Ah, quand le corps de Balbeur résonnait dans les ruelles de la vieille ville. Parce qu'il était comme ça, Balbeur. Il sonnait l'alalie où ça lui prenait, et quand ça lui chantait. Il sonnait du corps au bord du bassin des ladres. Il sonnait du corps sur le foirail à Liès. Il sonnait du corps en haut de son clocher. Et parfois, il sonnait du corps au pied. Ses airs étaient variés. Mais son style, disons, épuré. C'est-à-dire qu'il n'est pas simple d'être curé et mélomane. Mais en même temps, on ne lui demandait pas de jouer du Mozart, juste du corps de chasse. Dans ses hautes vallées, où ceux qui ne sont pas chasseurs sont rapidement chassés, l'instrument ecclésiastique lui attirait toutes les bonnes grâces. Voilà. Même s'il n'arrivait pas à dissuader les dix chasseurs, de renoncer à une partie de chasse pour venir à la messe. Si son instrument était unique, il était magnifique. Vous l'auriez vu astiquer son corps sur la grande place. C'était une merveille. Et son répertoire, simple. Je lui ai toujours entendu sonner les mêmes airs. Mais certains anciens m'ont affirmé, avec l'air gourmand, et je salue ici mon maître en belle manterie, le grand Jean-Claude Costesec, qu'il avait joué un temps l'international, avant de se faire taper sur les doigts par son évêque. Alors, je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais en tout cas, c'est bien trouvé. Parce que que la trompe des aristos en chasse puisse sonner le chant des travailleurs, ça, ce n'était pas pour me déplaire. Voulait-il, le bon abbé, sonner l'alalie du peuple au train des nobliaux d'aujourd'hui, dont les châteaux sont des banques et des assemblées ? J'en doute un peu, mais après tout, on peut rêver. Vous voyez, bande de mécréants, mon curé commence à vous être sympathique. Hélas, on ne pourra pas lui demander, à moins de faire tourner les tables. Le Saint-Homme s'en est allé vers un plus juste monde. Et nous autres, pauvres libertins sans vergogne, nous avons perdu le seul curé qui pouvait jouer librement de son corps. Ah, les bonnes dames de la cité thermale durent en avoir le cœur tout retourné. Eh bien, je les embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada